Ensuite, nous avons en direct avec nous, notre envoyé spécial Nabil El Choubech. Nabil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette visite, qui couvre certainement plusieurs volets économiques, politiques et militaires ? Quels détails pouvez-vous nous donner sur les accords prévus ? Alors, je ne vais pas vous donner de détails pour l'instant pour les accords, puisque normalement, il pourrait y avoir des surprises. Les accords, normalement, ça va être après le dîner. Pour l'instant, les deux chefs d'État sont en réunion à huis clos. Tous les deux, les délégations aussi bien égyptiennes que françaises sont à l'intérieur du palais El Choubech. Ce que je peux vous dire, c'est que le président français est arrivé aujourd'hui. Il a reçu une visite officielle. Alors, bien sûr, normalement, il va y avoir des accords économiques. On parle d'un satellite militaire qui sera acheté par l'Égypte. Et ils vont également parler beaucoup de politique, notamment deux sujets chauds et sensibles. La Libye, le premier sujet, et également la crise syrienne. Très bien. Si on parle des relations entre l'Égypte et la France, certainement, ce sont des relations privilégiées depuis longtemps. Quels sont les messages que reflète cette visite du président français ? Oui, alors, ce sont deux pays qui sont amis. J'ai fait tout à l'heure une interview avec la présidente de la commission des affaires étrangères au Parlement français, à la Chambre des députés françaises. Elle m'a dit que depuis que l'Égypte a un nouveau Parlement, bien sûr, maintenant, les relations sont idéales. Alors, il faut savoir que la France est le huitième partenaire commercial, le sixième investisseur en Égypte. Et les Français, bien sûr, comptent beaucoup. On se souvient des Rafales, on se souvient des Frégates également. Et les Français comptent beaucoup sur la relation économique avec l'Égypte. Alors, évidemment, en ce qui concerne les relations politiques, les relations politiques aussi, les deux pays sont au diapason, quasiment, on peut dire, sur la plupart des sujets qui concernent la région. Notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la crise libyenne. Les deux pays pensent qu'il faut aider le gouvernement et qu'il faut former un gouvernement d'union nationale très urgemment en Libye pour que le pays ne soit plus dans le chaos. Alors, évidemment, il y a le métro. Les Français, on sait que les Français ont construit le métro ici. On sait qu'il y a également des relations culturelles qui sont importantes. D'ailleurs, il y a par exemple le président de Lima, l'Institut du monde arabe, qui est là en visite avec le président François Hollande. Donc, on peut dire, c'est vrai que les relations entre les deux pays sont très bonnes. Très bien. La France, tout comme l'Égypte, a souffert ou souffre du terrorisme. Est-ce que la lutte anti-terrorisme est à l'ordre du jour, Annabille ? Oui, bien sûr. Quand on parle de Libye, quand on parle de Syrie, obligatoirement, on pense à la lutte contre le terrorisme. Là aussi, les deux pays sont d'accord pour dire que Daesh est aujourd'hui un des ennemis majeurs et un des obstacles également dans beaucoup de pays de la région et qu'il faut combattre ce terrorisme. Et que pour combattre ce terrorisme, il faut une entente internationale. Il faut que tous les pays se bougent et il faut que tous les pays s'unissent pour combattre ce fléau. Très bien. Pour cet après-midi, qu'est-ce qui est prévu ? Ou plutôt le soir, une conférence de presse est prévue. Est-ce que vous avez une idée ? Ça va être à quelle heure ? Les détails de la soirée ? Alors, il ne faut pas trop regarder les horaires ici. C'est vrai que, par exemple, le président français est venu avec un petit peu de retard. Donc, normalement, ce qui est prévu aujourd'hui, ce sont des discussions à huis clos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les deux chefs d'État. Après, normalement, il va y avoir une conférence de presse. Après, il y aura un dîner. Et après le dîner, normalement, il devrait y avoir les accords entre les deux pays. Très bien. À l'accueil à l'aéroport, on a bien remarqué qu'il y a eu des discussions entre les deux chefs d'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre les deux chefs d'État et son impact aussi sur les relations entre les deux pays ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Justement, à l'accueil à l'aéroport, lorsque le président ici s'est accueilli, et sur nos langues français, on a vu que les deux hommes échangeaient des mots et des remarques peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre les deux hommes et son impact aussi sur les relations entre l'Égypte et la France ? Oui, alors, nous, on est ici au palais d'Alcoba, donc on n'a pas vu vraiment les images de l'arrivée du président français. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est vrai que c'est la première visite d'État du président français. Une visite d'État, c'est une visite normalement qui va durer à peu près deux jours et demi. Les venues aujourd'hui vont partir mardi, donc elles s'étalent sur trois jours. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux chefs d'État ont un espèce de feeling assez bon. On les a vus ensemble, notamment. On se souvient que le président Hollande avait été l'invité d'honneur au moment de l'inauguration de la deuxième voie du canal de Suez. Il y a des contacts permanents entre le gouvernement égyptien et le gouvernement français. Le chef de la diplomatie française était là il y a quelque temps. Samar Chokry également, son homologue, s'est rendu plusieurs fois en France. Donc on sait que ça discute beaucoup et il y a une bonne entente, on va dire, entre les deux pays qui a toujours quasiment existé. Très bien. Merci beaucoup, Nabil El-Shoubeshi, envoyé spécial de l'Alternational au palais présidentiel. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.